Ce qui est pratique en hiver, c'est que l'éclairage ça réchaud, genre. Vous savez, d'habitude je vous parle de sneakers, de ça, bon là ça va être un peu différent, je vais vous parler de ce qui m'est arrivé hier, du coup, parce que là je filme, il est minuit, donc on est dimanche, de ce qui m'est arrivé samedi, donc hier après-midi, ça va être une petite story time. J'ai pas du tout l'habitude de faire ça, je sais pas si je raconte bien, donc s'il vous plaît, soyez un peu indulgent. Les gars, je viens de filmer la story time, par contre, le truc c'est que, dès que je suis rentré, en fait, je vais raconter à mon grand frère, et j'ai tendance, quand je raconte une histoire une deuxième fois, ou la fois suivante, à oublier certains détails, donc ce qui va se passer, c'est que, si pendant le montage je me rends compte que j'ai oublié certains détails, je vais juste vous les écrire, tu vois, juste pour que vous ayez tous les éléments du truc, quoi. Voilà, c'était juste pour vous dire ça, ne soyez pas surpris si vous voyez du texte un peu partout, si je me rends compte que j'ai oublié certains détails, voilà, c'est tout. Je vais vous contextualiser le truc, en fait, j'avais acheté une paire sur Vinted, du moins j'avais prévu d'acheter une paire sur Vinted, quand je la montrerai sur Insta, je vous dirai que c'était la paire que j'avais prévu d'acheter dans cette vidéo. Donc, bref, ce qui se passe, c'est que je contacte le mec sur Vinted, pour qu'il m'envoie la paire, j'essaie un peu de négocier, mais il est complètement fermé à la négociation, il n'y a vraiment pas moyen de le faire baisser un peu son prix, je ne comprends pas d'habitude, ça marche avec beaucoup, mais lui, ça ne marchait pas du tout, il était complètement... c'était niait, il était grave catégorique, il m'a dit, le seul moyen d'avoir un prix plus bas, c'est si tu viens la chercher, donc si je te la remets en main propre. Dans la description de son profil, c'était écrit qu'il était au niveau pas réussite, donc je me disais qu'il pouvait facilement arriver à Châtelet, donc je lui ai proposé Châtelet, il a dit, ouais, pas de soucis, quand ça, je lui ai proposé samedi, donc hier, et il a dit, ouais, ok, je vais voir ça avec ma copine, voir si on peut se déplacer au même moment, comme ça, on se retrouve tous à Châtelet, il n'y a pas de soucis, je te donnerai la paire, par contre, forcément, je prends en cage, je n'accepte pas les cartes, tu connais. Donc, on s'est dit, genre, 17h, le truc, c'est que maintenant, tu vois, il commence à faire nuit tôt, donc à 17h, il faisait déjà nuit, bon, c'était pas trop grave, donc je me suis préparé, j'ai retiré l'argent, j'ai pris l'erreur, tranquille, franchement, le mec, grave, rigolo, tranquille, il était là à l'heure avec sa copine, il attendait, c'est moi qui suis arrivé en retard, j'ai honte, parce que, en vrai, dans la vie, je suis un mec ponctuel, mais là, pour le coup, je suis arrivé en retard, mais je les ai prévenus, parce que moi, je sais que je suis un peu un mec, quand je contrôle pas la situation, j'ai besoin d'avoir des nouvelles sur comment ça se passe, etc., si la personne a du retard, j'aimerais qu'on me le dise toutes les 5 minutes, en fait, c'est possible, pour savoir combien de temps j'ai encore à attendre, donc tu vois, j'ai compris là-dessus. On s'est donné rendez-vous au niveau de l'entrée du centre, tu vois, le grand centre, avec les énormes escalators, et là, en plus, en période de fête, il y avait un grand sapin, donc un endroit bien public, on voulait tous les deux un endroit bien public, même s'il était avec sa copine, on voulait tous les deux un endroit bien public, parce qu'on sait jamais, enfin, certes, on a parlé, certes, on a conclu un achat d'une paire, certes, c'était censé nous arranger tous les deux, mais on sait jamais, enfin, il aurait pu, je sais pas, il aurait pu me tuer, ou moi, j'aurais pu vouloir le tuer, on sait jamais, tu vois, j'exagère, tu vois, mais on sait jamais, donc c'est mieux de, si vous, par exemple, vous concliez un achat avec une personne en main propre, essayez de faire ça dans un endroit public, c'est ça que je suis en train de dire, en fait. Donc, on a pris un endroit bien, bien, bien public, avec le sapin, il m'a dit, ouais, j'ai une veste kaki, j'ai un pantalon noir, je mesure 1m92 avec ma copine, j'ai la paire dans un sachet Franprix, y'a aucun souci, donc je suis arrivé, je les ai vus, je suis arrivé en retard, je me suis un peu excusé, nanana, il a sorti la boîte de la paire du sachet Franprix, donc, tu vois, je l'ai un peu regardé, voir si c'était vraiment la paire que je voulais, je vais vous lire plus tard, j'ai regardé si elle était pas trop dégueulasse par rapport aux photos qui étaient mises sur son Vinted, y'a aucun souci, nanana, à partir du moment où je les ai vus, ça a duré 2 minutes avant qu'ils repartent, tu vois, parce que, moi, j'avais apporté une grosse sacoche rouge, d'habitude, dans cette sacoche rouge, je mets mon ordi, et ça rentre pas de souci, tu vois, sauf que la boîte de la paire, moi, je suis du 45, ça avait du mal à rentrer dans le sac, tu vois ce que je veux dire, ils m'ont proposé de partir avec le sac Franprix qu'ils avaient emporté pour faire voyager la paire, si je puis dire, j'ai refusé par flemme, clairement, je leur ai dit, par flemme, j'ai la flemme d'avoir 2 sacs sur moi, donc, y'a aucun souci, vous inquiétez pas, je vous retiens pas plus longtemps, je leur ai dit clairement, je vous retiens pas plus longtemps, je vais me débrouiller pour faire rentrer cette boîte dans mon sac, parce que j'étais assez con pour pas vérifier si, en fait, y'avait une boîte qui rentrait dans ce sac avant de partir, je me suis dit, ça sera la chance, j'ai pris le plus gros sac que j'avais, je me suis dit, la boîte, elle va rentrer, quoi, enfin, si elle rentre pas, je suis dans la merde, mais, bah, je vais me débrouiller, quoi, donc, je leur ai donné l'argent, ils m'ont donné la paire, donc, après, ils sont partis, moi, je suis resté en bas, au niveau du sapin, à galérer, à rentrer ma boîte dans mon sac, et ce qui me stressait beaucoup, c'est que, bon, certes, y'avait beaucoup de monde, certes, si quelqu'un était venu pour m'agresser et pour essayer de voler ma paire, les gens sont, je pense qu'ils seraient un peu intervenus, c'était vraiment un endroit, c'était bondé, les commerces, ils viennent de réouvrir, les gens, ils étaient en folie, ils voulaient tous, bah, sortir, même pas juste pour acheter des trucs, juste pour sortir, tu vois ce que je veux dire, donc, y'avait du monde, y'avait du monde, y'a pas de soucis, y'avait du monde, ce que j'ai fait, moi, je vous ai dit qu'on était en bas, au niveau du sapin, pour échanger la paire, pour faire l'achat et tout ça, je suis remonté au niveau des escaliers, je suis allé tout en haut, sauf que tout en haut, j'ai fait l'erreur d'aller tout en haut, en fait, il faisait nuit en haut, mais j'avais pas besoin de lumière, en fait, j'avais juste besoin de forcer un peu pour que la boîte de la paire rentre dans mon sac, c'était ça mon unique souci, parce qu'en plus, les gens en bas, ils m'avaient vu avec la paire, ils m'avaient vu avec la boîte de la paire, enfin, n'importe qui aurait pu m'agresser, tu vois, un groupe de 3, un groupe de 2 qui s'attaque à moi et qui prenne ma paire et qui se taille, tu vois, moi, je me faisais grave des films, en fait, donc, j'ai remonté les escaliers, nanana, avec mon sac un peu ouvert, on voyait la boîte de la paire, je suis arrivé avec mon sac tout en haut, je me suis posé, j'ai essayé de forcer, forcer, forcer pour que ça ferme, et c'est là qu'il y a un gars qui est arrivé, en fait, c'est là que les choses ont commencé, en fait, c'est là le point principal de la story time, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un gars est arrivé, j'étais encore en train de forcer avec mon sac, parce que, franchement, je vous dis la vérité, je galérais, je galérais de ouf, parce qu'en plus, il y avait une veste dans mon sac, et tu connais, pour le flot, moi, je voulais pas mettre ma veste, j'avais juste pris ça au cas où j'aurais froid, en fait, il faisait pas trop froid, donc je me disais, je vais garder ma veste dans mon sac, et je reste avec mon suit, parce que mon suit était trop froid, tu vois, il allait trop bien avec ma tenue, j'avais tout prévu, je voulais pas mettre ma veste, mais je voulais faire rentrer ma boîte dans mon sac, donc il fallait que ma veste et ma boîte rentrent dans mon sac, peu importe combien de temps j'allais passer, il fallait que ça rentre. Ce mec en question, c'était qui ? Alors, c'était un mec sur corpulence normale, je dirais typé maghrébin, je dirais typé maghrébin, parce qu'au niveau du visage et la façon de parler, il avait un très très fort accent, je me dirais que c'est typé maghrébin, je veux pas faire d'amalgame avec quoi que ce soit, mais je pense que c'était ça. Donc ce qui se passe, c'est qu'il arrive, il me dit ça va, je suis là, je suis en train de galérer, tu vois, tranquille, personne, on me dit ça va, bon, je dirais qu'on ça va, tu vois, en fait, de base, je t'ai imprécisé que aussi j'avais retiré mes écouteurs, parce que de base, moi, quand je vais à Châtelet et que je suis tout seul, j'ai mes écouteurs, tu vois, personne m'emmerde, parce qu'une personne qui a ses écouteurs, t'as pas envie de l'emmerder, tu te dis, elle vit sa vie, tranquille, t'as pas envie d'aller lui parler, mais là, j'étais ouvert à la discussion, j'étais vulnérable parce que j'avais pas mes écouteurs, tu vois, mettez vos écouteurs si vous avez pas envie d'être emmerdé, bon, j'ai fait cette erreur, il me dit ça va, je lui fais, ouais, tranquille et toi, en regardant furtivement, parce que j'étais trop concentré à fermer mon sac, en plus, je me dis, un inclus qui arrive, il voit que je suis en train de galérer avec mon sac, il va vouloir me prendre ma paire, enfin, je faisais trop, trop, trop de films, en fait, alors qu'il y a beaucoup de gens qui s'en bat les couilles des sneakers, tu vois, ils me répètent, ça va, toi ? Après, je lui dis, ben oui, c'est ce que je viens de te dire, je commençais déjà un peu à m'impatienter, toujours avec mon sac, à moitié ouvert, avec la boîte qui est révélée, et là, cache, hein, les gars, cache, on a échangé quatre phrases, il me fait, tu sais, j'habite près d'ici, là, je commence un peu à percuter, déjà, que la conversation me saoule, parce que j'arrive toujours pas à fermer mon sac, mais aussi qu'il me... il est bizarre, quoi, clairement, il est bizarre, je commence à lui faire ouais, et là, je regarde plus dans les yeux, parce que, tu sais, depuis, j'étais toujours sur mon sac, en train d'essayer de le fermer, il me fait, ben, on pourrait y aller pour s'amuser, il m'a dit exactement ces mots, les gars, exactement, c'est pour ça que je voulais absolument filmer cette storytime, le soir, où ça m'arrive, tu vois, toujours, pour que ce soit frais, pour que je me rappelle exactement des mots qu'il m'a dit, là, franchement, je trouve que j'ai très bien réagi, dans le sens où j'ai pas répondu, parce que, franchement, je sais pas ce qui serait sorti de ma bouche, je crois que j'aurais grave bégayé, parce que je me suis rendu compte que le mec est bizarre, quoi, je le connais pas, j'ai pas envie de le connaître, je suis tout seul, je suis en haut, y'a moins de gens qu'en bas, y'a quand même des gens, mais y'en a moins, donc, à tout moment, enfin, il peut m'arriver quelque chose, en plus, il faisait nuit, les gens qui étaient à côté ne calculaient pas trop, enfin, en fait, on parlait à un volume tout à fait normal, pour que nous deux, on s'entende, mais les gens, au même temps, on n'entendait pas. Quentin, qu'est-ce que tu dois faire ? Est-ce que t'essayes de parler avec cette personne, ou est-ce que tu veux te barrer ? Moi, clairement, je voulais me barrer dans ce que j'ai fait, tu connais, hein, bolos, j'avais toujours pas réussi à fermer mon sac, je galérais, non, mais quand je dis vraiment, j'ai galéré, j'ai grave galéré, j'ai commencé à un peu me mettre sur le côté, à prendre mon sac sous mon épaule, tu vois, et je me suis levé, et c'est là que je pense qu'il a compris qu'il aurait pas ce qu'il voulait, peu importe ce qu'il voulait, parce que même moi, aujourd'hui encore, là, je me demande ce qu'il voulait, je me suis levé, il faisait à peu près ma taille, donc, j'étais pas trop impressionné, tu vois, mais j'ai baissé les yeux, parce que j'étais mal, il m'a attrapé par là. Moi qui étais en mode, cherche pas trop les embrouilles, moi qui étais en mode, je veux m'éclipser rapidement, sans faire d'histoire, et c'est là que j'ai gueulé, et heureusement que j'ai gueulé, et que j'ai pas fait autre chose, j'ai pas essayé de, tu vois, lui mettre un point ou quoi, mais t'es un ouflash, moi, et assez fort pour que les gens qui étaient autour, même s'ils entendaient pas notre conversation jusqu'à présent, ils puissent se retourner, ils puissent mettre le mec mal à l'aise, tu vois. Déjà, quand j'ai gueulé, il a regardé directement aux alentours, il a vu que les gens étaient en train de se retourner, pouvoir, tu vois, un peu voir ce qu'il se passait, et heureusement que les gens ont eu cette réaction, parce que ça a suffi à faire en sorte qu'il se taille, tu vois. Franchement, je sais pas ce qu'ils voulaient être. Dans ma tête, il y a deux possibilités, soit vraiment, je suis tombé sur un prostitué, je sais qu'on voit tout à Châtelet, tu vois, y'a pas de soucis. Mais ce qui me fait un peu douter aussi, c'est que j'ai vu des pranks de mecs qui faisaient ça, tu vois, juste pour, bah, juste pour la vidéo, tu vois. J'ai cherché un peu les caméras, mais sauf que le mec, il s'est directement taillé, donc je me suis dit, à la fin d'un prank, le minimum, c'est de m'informer, de me dire que c'est un prank, tu vois, enfin, je pense que c'est comme ça que ça se passe pour les pranks. Je pense réellement que c'est juste un mec qui a vu que j'avais une paire à l'intérieur de mon sac et qu'il voulait m'attirer loin des gens pour me la voler, quoi. Je pense que c'était juste ça. Enfin, juste ça, c'est quand même quelque chose. Je pense clairement qu'il m'a vu en bas sortir la paire de la boîte et je pense qu'il a juste voulu me la voler, quoi, c'est tout. Je sais vraiment pas ce qui se serait passé s'il avait... De toute façon, j'en avais aucune envie. J'avais juste envie de réussir à fermer mon sac, prendre le RER et me tailler, tu vois. Mais bon, voilà. Juste pour dire, si jamais vous faites une remise en main propre avec une personne, vous voyez là que c'était pas du tout un problème avec la personne qui m'a vendu la paire. J'espère que vous avez pas cru ça au départ. Mais ouais, genre, faites attention, surtout s'il y a des gens qui vous regardent. Enfin, n'importe qui peut avoir des mauvaises intentions. Moi, je pense qu'au final, le mec, il voulait juste me voler ma paire. J'étais certes monté, donc j'étais moins exposé publiquement qu'en bas, mais il y avait encore trop de gens autour pour qu'il me vole ma paire. Je pense qu'il m'aurait attiré 200 mètres plus loin, il m'aurait frappé et après, il m'aurait pris ma paire. Il est bien planté, je sais pas ce qu'il avait dans ses poches. Comment il est habillé ? Je sais qu'il avait un hoodie noir, après j'ai pas trop calculé ce qu'il portait aux pantalons, aux chaussures, je sais pas. Franchement, je l'ai regardé juste furtivement parce qu'il me saoulait, je voulais juste refermer mon sac, donc j'ai pas trop calculé. Je pense que j'aurais du plus me méfier quand quelqu'un est venu me parler, alors que j'avais une paire à moitié dévoilée dans un sac, quoi. Enfin, mais bon. Moi, c'est juste que ça fait un peu flipper, tu te sens un peu observé, alors que franchement, en bas, enfin, il y avait plein de monde, quoi. Les gens, ils prenaient même des photos près du sapin, en mode Noël, tu vois. Voilà, donc c'était ça la petite story time. Voilà ce qui m'est arrivé hier après-midi, j'ai fait une petite story insta. Vous avez été beaucoup à me demander ce qui s'était passé en mode preview, mais wesh. Je sais pas quel jour on est au moment où vous regardez cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura quand même plu. Si vous avez déjà fait une remise en main propre à partir de Vinted, ça m'intéresse aussi de savoir. J'adore vos avis et tout ça en commentaire. Les gens, portez-vous bien. Tchuss !